... D'abord, je voudrais remercier effectivement les organisateurs de cette journée débat. Merci de m'avoir convié à puiser dans ma mémoire défaillante des quelques données sur le site de la Garenne. Pour tout vous dire, cela fait environ une vingtaine d'années que je n'ai plus remis les pieds à la Garenne. Donc j'ai eu, miraculeusement, j'ai retrouvé un PowerPoint que j'ai réagrémenté de quelques données récentes relatives aux travaux effectués dans le site de la Garenne. Donc le site de la Garenne, c'est le site, si j'ai bien compris, c'est le site ennemi du roc aux sorciers. Le roc aux sorciers étant orienté vers la marche, la Garenne est perdue dans ses confins de l'Indre et de la Creuse, orienté géographiquement vers le roc aux sorciers, mais certainement avec des perspectives beaucoup moins importantes. Donc vous avez ici en photo ce qu'est aujourd'hui, ou plus ou moins aujourd'hui, le site de la Garenne. Nous avons enfermé les préhistoriques derrière ces grandes grilles. Voyez-vous, c'est un site qui est quand même assez bien protégé parce que situé, comme souvent les sites préhistoriques, dans un environnement où il y a beaucoup de passages, etc. Donc il était important de le protéger. Alors voilà où se situe plus précisément la Garenne. La Garenne se situe, les sites de la Garenne, parce que vous allez voir qu'ils sont nombreux, ces sites, se situent à la charnière, dans les bords de Creuse, en rive droite de la vallée de la Creuse, au sortir du massif central. Le site, les sites de la Garenne, sont situés exactement à la transition entre le massif cristallophilien du massif central, les formations cristallophiliennes du massif central, et le bassin parisien. C'est donc une situation qui est pour le moins à la fois originale et peut-être stratégique. J'ai mis le petit point bleu à gauche de la Garenne, c'est tout simplement l'USAC, l'USAC-les-Châteaux. Et voyez-vous qu'à l'échelle de la France, l'USAC n'est pas si loin de la Garenne, et la Garenne n'est pas si loin de l'USAC. J'ai regardé sur Géoportail, 66,73 km à vol d'oiseaux. Vol d'oiseaux, j'entends bien. Donc c'est finalement un site assez proche. Voilà du point de vue géologique où il se situe, voyez, ce point rouge, dans les marges vraiment méridionales du bassin parisien. Cette photo vous donne, vue aérienne, piégée aussi sur Géoportail, vous donne la situation des sites de la Garenne pointés en rouge. Et vous voyez d'emblée qu'il n'y a pas qu'un seul site, mais il y a une petite grappe d'abris et de grottes qui ont été fouillées diversement par le passé depuis le XIXe siècle. Je ferai un tout petit historique tout à l'heure pour récapituler tout cela. Mais ces sites préhistoriques, je suis attaqué par un bourdon, ces sites préhistoriques sont aussi dans un environnement archéologique d'une rare densité et d'une rare richesse. Il ne vous aura pas échappé, à la lecture de cette image, cet édifice qui, pour le moins, n'est pas préhistorique. Et ces édifices ici, qui sont un peu moins lisibles de l'espace, mais qui sont évidemment des sites gallo-romains, notamment le théâtre d'Argentomagus ici, et ici un ensemble de temples fanhommes d'une fontaine monumentale. Et ce bâtiment qui abrite les collections de la Garenne, mais aussi d'autres sites de la région préhistorique, de l'abri Fritsch, etc., et qui abrite les riches collections de la cité gallo-romaine d'Argentomagus, le musée archéologique d'Argentomagus, ci sur la commune de Saint-Marcel, donc dans l'Indre. Et j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est un privilège certainement, de diriger ce musée pendant six ans. Il y a fort longtemps, donc j'ai quitté le musée en 2004-2005, avant de rejoindre le muséum. Donc, c'est de vous dire que ces souvenirs de la Garenne remontent un tout petit peu en arrière, et ça n'a pas été un mince travail que de vraiment réactualiser toutes ces données. Les différentes stations, en quelque sorte, comme on les appelait par le passé, les différents sites dits de la Garenne, du coteau de la Garenne, sont situés ici, le long de la voie de chemin de fer, qui relie Paris-Austerlitz, vous voyez cette gare où il n'y a quasiment plus aucun train de part, Paris-Austerlitz à Limoges, etc. Et arrivé un peu avant la gare d'Argentom, sur votre gauche, si vous venez de Paris, vous pourrez voir ces différents abris et ces différentes grottes. La Garenne, le site principal, est constituée d'un grand abri, nous allons voir ça tout à l'heure, et d'une petite grotte, une grotte ornée, une grotte avec des peintures et des gravures, tout à fait original. Juste à côté de cet ensemble majeur de la Garenne, il existe une petite cavité, la grotte Chapelle, qui avait été aussi fouillée par le docteur Alain, et qui a fourni également des éléments rapportés aux magdaléniens, à ce magdalénien de la Garenne tout à fait particulier, qui n'est pas le magdalénien moyen de type Lussac-Angle, mais qui est le magdalénien moyen à navettes. Et dans la première diapositive, vous avez vu le site, et à droite, vous avez vu un objet bizarre, indisposé verticalement, c'est une navette. Et on verra comment cet objet a été à l'origine de ce faciès. Et puis cette petite grotte ici, la grotte Benoît, du nom de son inventeur, de cette personne un peu curieuse à la fin du XIXe siècle, qui avait découvert cette cavité, qui est une petite grotte couloir, qu'il a entièrement vidangée, et dans laquelle il avait découvert une plaquette de schiste gravée d'un renne magnifique. Alors certains ont peut-être en mémoire ce renne, vous le verrez aussi en photo et en relevé, qui a été étudiée par l'abbé Breuil au début du XXe siècle, ainsi que quelques parures qui sont conservées au Man. Ce sont à peu près les seules collections de la Garenne, du coteau, qui ne soient pas conservées au musée archéologique d'Argentomagus. La Garenne, le site de la Garenne, est situé aussi géomorphologiquement, si vous voulez, géographiquement, géomorphologiquement, dans un secteur assez remarquable de la vallée de la Creuse, c'est au sortir, donc, du massif central, certes, mais le site est situé dans un resserrement, dans un verrou, en quelque sorte, de la vallée, qui constitue, finalement, un point assez stratégique pour, éventuellement, piéger du gibier, chasser des troupeaux de rennes, etc. Ce verrou sépare une vallée, une plaine alluviale très large, en amont, et une plaine alluviale, également, qui s'élargit en aval. La Garenne est là, à la transition, non seulement à une transition géologique, mais à une transition aussi géomorphologique, topographique, de la vallée. Rapidement, vous voyez, je n'ai pas oublié certains sites de la Gartampe. La Creuse, c'est une rivière qui prend sa source, comme la Vienne, sur le plateau des Mille-Vaches, qui déploie son lit dans les roches, dans les micachistes, les amphibolites du massif central, qui arrivent dans les formations calcaires du bassin parisien, et qui se jettent dans la Vienne, désespérées de ne pouvoir aller plus loin. Donc, elles se jettent dans la Vienne, du côté, un petit peu plus au nord, je n'ai plus souvenir de la ville, ou du lieu dit, du lieu où se fait la confluence. Peu importe. Mais vous voyez que, dans cette vallée de la Creuse, la Garenne ne constitue pas un point, un site préhistorique unique, isolé. C'est un site qui fait partie d'un ensemble d'un ensemble de stations, d'abris, de sites à l'air libre, de plein air, etc., qui s'échelonnent le long de cette vallée, dans des sites majeurs, qui ont, je pense notamment à Frécygne, ici, au bord du lac de Chambon. Frécygne, qui est un site absolument extraordinaire, de plein air, rattaché au solutréen supérieur, un site qui n'a malheureusement pas permis la conservation de l'os, du fait de l'acidité des sols, mais où on a un ensemble de lithiques, d'industries lithiques, tout à fait remarquables, de ce solutréen supérieur à pointes à cran, qui sont vraiment magnifiques. Et puis, l'abri Fritch, qui est un site aussi remarquable pour abriter des niveaux du bas de Goulien, qui est une industrie un peu postérieure au solutréen, et peut-être, pas peut-être, un peu antérieure au magdalénien, tout à fait aussi étonnante, avec une répartition géographique dans le territoire français qui n'est pas aussi étendue, aussi importante que celle du magdalénien. Et puis, je passe sur les autres sites. Juste des petits éléments historiques. Vous avez ici les principaux sites de cette vallée de la Creuse, vallée moyenne de la Creuse, et voyez que l'histoire des découvertes à la Garenne sur ce coteau est très importante chronologiquement. Les premières découvertes de faunes, de silex taillés, attribués, ou magdaléniens, on va dire dans un sens générique, ont lieu dès 1850, à l'occasion de la construction de la voie de chemin de fer qui écorne, qui entame une partie du coteau et éventre des cavités qui s'ouvraient un tout petit peu plus près de la rivière. Et ensuite, les découvertes, les fameuses fouilles d'Émile Benoît, dans la grotte Benoît, ici, à la fin du XIXe siècle, puis quelques ramassages localisés, notamment par un certain M. Chapelle, qui a fait fouiller cette petite grotte située à côté du Grand Abri et de la Grotte Blanchard, puis une période faste de fouilles et de découvertes, celle du Dr Alain, du Dr Jacques Alain, et de ses collaborateurs. Le Grand Abri et la Grotte Blanchard, ce sont les deux principales unités topomorphologiques de ce site de la Garenne. Ces deux sites sont découverts respectivement en 1948 et en 1956, durant les fouilles dirigées par le Dr Alain, sur une, vous voyez, une trentaine d'années, à la fin, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'en 1976. Puis, plus rien, plus rien du tout ne se passe, tout simplement parce que le Dr Alain quitte la préhistoire, momentanément, puisqu'il continuera d'exercer des responsabilités administratives dans le domaine de l'archéologie préhistorique, étant le directeur régional des antiquités préhistoriques à l'époque, mais il va se consacrer à d'autres fouilles, notamment les fouilles d'Argentomagus, de la cité antique. Donc, il se consacre à partir des années 60, 70, de plus en plus régulièrement aux fouilles antiques. Et vous avez ici une photo, non pas des fouilles antiques, cette fois-ci, des fouilles du Grand Abri. Donc, le Dr Alain est ici. Là, c'est Jean Descoux, l'un de ses collaborateurs, l'un de ses hommes de main les plus efficaces, l'inventeur précisément, l'un des co-inventeurs, tout du moins, de la grotte ornée Blanchard. Quelques petits éléments sur l'archéostratigraphie de ce site, qui est assez complexe parce que, comme toujours dans les abris, on a des phénomènes de sédimentation assez complexes, de remobilisation des sédiments, etc. Ce n'était pas tout à fait évident. Et pour le Dr Alain, et pour ses équipes, de dresser, si vous voulez, une image, de dresser une stratigraphie très claire de l'ensemble des niveaux mis au jour. Vous voyez que la séquence complète qui a été fouillée de 1947 à 1976 comprend 12 niveaux. 12 niveaux qui sont échelonnés, là vous avez une coupe, depuis quasiment la surface du Grand Abri, qui était à l'époque complètement occultée par d'immenses dépôts de pentes. Il a creusé dans ces dépôts de pentes pour révéler la présence de couches magdaleniennes et puis surtout de cet abri qui se prolonge un peu. Et puis, au fur et à mesure de la descente dans ces niveaux, la grotte Blanchard, grotte ornée, a été découverte. Il y a vraisemblablement une continuité stratigraphique entre les niveaux magdaleniens moyens de type à navette et les niveaux magdaleniens moyens plus ou moins contemporains du Grand Abri. Il y a vraiment une continuité qui s'observe. Donc, j'ai ici donné quelques éléments relatifs aux niveaux attribués aux magdaleniens à navette. Et comme dans le roc aux sorciers, il y a quelques niveaux résiduels, mais cette fois-ci très peu épais, vraiment sous la forme de petites lentilles dans la partie haute ici verte, dans la partie haute de l'abri attribuée vraisemblablement aux magdaleniens supérieurs. Donc, sans navette et sans outils intermédiaires. Alors, voilà quelques références sur les datations carbone 14 qui ont été faites sur les différents niveaux, sur de l'os essentiellement. Et elles situent, alors moi, j'ai donné les dates en âge calibré avant le présent. D'autres donnent des dates calibrées avant l'ère actuelle, avant Jésus-Christ. D'autres donnent des dates non calibrées BP, mais c'est, alors souvent, on s'y perd un tout petit peu. L'usage, je dirais, presque le plus courant aujourd'hui, c'est celui en BP, en calibré BP. Donc, vous voyez, le 14 000 ans, 14 500 des niveaux magdaleniens Lussac Angle en âge non calibré, c'est l'équivalent plus ou moins des 18 000 que nous avons ici. Donc, le magdalenien à navettes de la Garenne, même s'il n'est pas tourné vers le roc aux sorciers, est un magdalenien plus ou moins contemporain de celui de Lussac Angle. Les principales occupations de cet abri sont des habitants ou des ateliers successifs qui ont été soigneusement aménagés. Le docteur Alain, lors de ces fouilles, qui n'étaient pas des fouilles en fin décapage et en large décapage, qui étaient des fouilles en tranchées, donc avec une vision très, sous la forme de fenêtres, très sélectives, très réduites des espaces, pas comme quand on fouille dans des grands sites de plein air où on a la possibilité de faire quasiment de la planimétrie et de la palétnographie sur de grands espaces où on voit les espaces avec leurs fonctions respectives, etc., dans un abri, c'est un tout petit peu plus contraignant. Mais il avait remarqué la présence, d'abord de foyers, ça c'est assez fréquent évidemment, dans des abris, mais de dallages également. Les sols, certains sols, étaient couverts de plaquettes de calcaire issues de la désquamation, de la désagrégation de l'encaissant rocheux. Alors, c'est un site qui est le grand abri et la grotte Blanchard pour en revenir au nœud, enfin au site principal de la Garenne, ce sont des sites qui ont fourni une quantité de matériel archéologique absolument exceptionnelle. J'ai eu la chance avant d'être directeur du musée, d'avoir comme tâche au musée d'Argento Magus, j'avais été recruté une année avant, de co-coordonner un projet collectif de recherche et de m'atteler à l'inventaire des pièces qui étaient conservées dans des pièces de la Garenne, qui étaient conservées dans le musée, dans les réserves du musée et qui étaient conservées à la manière de l'époque, c'est-à-dire dans des cartons, des boîtes de médicaments, bref, dans des conditions, des journaux, etc. Donc, j'ai passé un an dans les réserves du musée, j'ai perdu mon bronzage mais j'ai réussi à inventorier, d'aucuns parlent d'une centaine de milliers de pièces, c'est certainement un peu exagéré, mais en tout cas, le mobilier est très très abondant et il est surtout très diversifié du point de vue des matières premières, vous voyez, il y a de l'industrie et il y a de la faune, il y a de l'art mobilier et de la parure, à la fois très diversifié mais c'est exactement ce que l'on trouve au roc aux sorciers ou à la marche. C'est un site, alors vous avez, voilà, ces deux objets dont je vous parlais tout à l'heure, cette plaquette de schiste gravée d'un renne découverte par Émile Benoît à la fin du XIXe siècle dans cette petite grotte située à une cinquantaine de mètres du grand abri de la grotte Blanchard, avec le relevé publié par Breuil et puis cette pente de loque très jolie avec ses cercles concentriques, festonnés, parfaitement conservés, taillés dans du bois de renne, me semble-t-il, de mémoire. Ces pièces sont conservées au Mane, au Musée d'Archéologie nationale, mais ont éveillé certains soupçons quant à leur authenticité. Émile Benoît s'était fait connaître à l'époque pour avoir un peu traficoté quelques outils de l'âge du bronze, et avoir récupéré des matériaux modernes pour fabriquer des haches à douilles et des choses comme ça. Les analyses métallographiques avaient révélé la présence de matériaux, de métaux modernes. Donc, il a fait quelques faux. Ça lui est arrivé d'en faire quelques-uns. Et donc, du coup, évidemment, l'authenticité des pièces paléolithiques qu'il a découvertes dans cette grotte a été un temps mis en doute. j'ai eu cette pièce en main. J'avoue que ce reine rentre finalement dans les variations techniques et stylistiques que l'on connaît pour le magdalénien. Ça n'a rien de fantastique. Il n'a rien de particulier, si vous voulez, qui éveillerait les soupçons. pas plus non plus dans l'observation des fonds de traits qui auraient montré éventuellement l'utilisation d'outils métalliques, de choses comme ça. Rien n'est possible à l'heure actuelle. Ce sont des vieilles collections qui ont aussi vécu la tafonomie que vivent les collections dans les aléas tafonomiques, dans les tiroirs des musées, dans les vieilles collections poussiéreuses, etc. En tout cas, le site de la Garenne à Saint-Marcel sert de référence actuelle à la définition de ce faciès chronoculturel qu'on appelle le magdalénien Anavet. J'ai donné ici deux publications majeures. La publication Princeps, en quelque sorte, la grande monographie, le magdalénien Anavet publié par Jacques Alain et collaborateurs en 1985 dans Galia Préhistoire. C'est l'article de référence, si vous voulez, qui couvre l'ensemble des données connues à l'époque sur le magdalénien Anavet. Et puis, la publication du colloque du projet collectif de recherche Préhistoire de la Vallée Moyenne de la Creuse, édité dans un bulletin un peu secret, un peu confidentiel, mais ça arrive. Ce n'est pas un bulletin, ce n'est pas une revue de rang A avec un impact facteur très élevé, mais c'est le bulletin de la Société des Amis du musée d'Argento Magus et ça reste une publication collégiale très importante puisque c'est la révision si vous voulez de toutes ces séries qui a été faite entre 1999 et 2004. Alors, en quelques chiffres, le mobilier de la Garenne. D'abord, tous niveaux confondus, l'équipement lithique, vous voyez, représente plusieurs milliers de pièces. C'est un magdalénien classique. Typologiquement, les burins sont plus nombreux que les grattois, vous voyez, vous avez, je ne vais pas vous faire lecture, mais vous avez là une grande diversité à la fois d'outillages ou d'armements, ou d'éléments d'armements, avec ce qui est intéressant, surtout une variété pétrographique importante. Les silex sont rarement de provenance locale. Thierry Aubry, qui est un préhistorien bien connu de certains d'entre nous, Thierry a travaillé, a fait sa thèse en particulier et a travaillé sur l'origine des matières premières siliceuses de la Garenne et a montré que la plupart des approvisionnements provenaient à la fois de la vallée du Cher, de la vallée de l'Indre et de la région du Grand-Préssigny. Bon, vous aurez compris pourquoi la région du Grand-Préssigny et son magnifique silex a été largement importée. Ce sont des régions qui sont relativement proches. Je crois que l'approvisionnement le plus lointain doit être situé à une soixantaine, maximum une centaine de kilomètres du site. Par ailleurs, en matériau lithique, il n'y a pas que du silex à la Garenne. On a beaucoup de lampes, assez curieusement. Les lampes, ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Il y a eu des inventaires de l'essai, notamment par Sophie de Bonne. Ce sont des lampes qui ne sont pas façonnées. Ce sont des lampes en matériaux bruts, en blocs calcaires, vaguement recreusées et qui ont, vous en avez un exemple ici, qui ont servi de luminaires dans l'abri, la grotte et peut-être dans l'environnement de ce site. Donc, une quarantaine de lampes ou aussi de godets calcaires, godets qui présentent plutôt des traces de brûlure que des traces de colorants. crayons d'ocre. Alors, on parlait tout à l'heure de l'abondance des matières colorantes à la marche. C'est la même chose à la Garenne. Environ 200 crayons ou fragments d'ocre, pas forcément tous des crayons, c'est-à-dire des objets vraiment façonnés avec des petites facettes d'abrasion, etc. En doc, des matites, de gotites, donc une diversité minérale et de couleurs assez importantes. Il y a également du noir, de manganèse, des blocs, des broyeurs avec des traces d'ocre et puis ces fameuses plaquettes de schiste et de calcaire qui correspondraient peut-être au dallage identifié par le docteur Alain mais dans ces dalettes et ces plaquettes vous verrez ce que la révision des collections a permis d'identifier sur ces plaquettes. Autre mobilier très très important aussi, type de mobilier très important à la Garenne, c'est l'industrie de l'os, le travail de l'os avec une importance de ce travail qui est vraiment majeur et je voudrais profiter juste de la présentation de ça pour saluer une personne qui a été, avec le docteur Alain mais auprès du docteur Alain mais qui a été un des acteurs fondamentaux de la connaissance de ce site et de l'étude de ces industries lithiques et osseuses, les deux, c'est André Rigaud. André Rigaud est un préhistorien ne pas confondre avec Jean-Philippe Rigaud, c'est pas le même. André Rigaud était un bérichon pure souche mais qui était un artisan extraordinaire et qui a vraiment marqué l'étude techno-typologique par l'expérimentation en particulier et par l'observation du matériel archéologique, des fractures, etc., qui a vraiment marqué la discipline au même titre que certains chercheurs en poste, etc. Il était instituteur. Je dis il était parce qu'il est décédé il y a déjà quelques années. On voit que le corpus de l'industrie osseuse est dominé nettement par les pointes de Saguet dont ces pointes fameuses pointes robustes à double biseau strié qui ont servi à un moment à définir l'un des critères du Magdalenien à navettes. J'y reviendrai. Voilà la liste un peu, voyez, près d'une trentaine de bâtons percés. Eux, en revanche, quasiment tous ornés de motifs particuliers. J'y reviendrai aussi. Quelques rares éléments barbelés plutôt dans les niveaux du Magdalenien supérieur. Pas proprement parlé des harpons tels qu'on les imagine dans le beau Magdalenien sup du Périgord ou des Pyrénées ou d'ailleurs. Ce sont vraiment des éléments dont les barbelures sont à peine ébauchées, etc. Et il y a même une tête de propulseur de type 2A. C'est Pierre qui adore ça, Pierre Catelyn, m'a donné cette information. Comme ça, d'emblée, je ne saurais vous dire à quoi correspond le 2A. Je crois que c'est non orné et avec le crochet pris dans la masse du fût, je ne sais plus exactement sa définition du type 2A. Mais il y avait au moins un propulseur. La faune, eh bien la faune, elle est dominée, alors c'est pas, c'est complètement banal de le dire, mais c'est bien de le dire, par le renne et le cheval. Le renne est omniprésent, mais il est omniprésent dans beaucoup de sites magdaleniens. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. En revanche, on a la présence de quelques animaux qui signent des épisodes climatiques assez froids et secs, comme le lemming à collier, ce petit animal que vous voyez ici, ou la saïga, qui sont vraiment des animaux inféodés à certains environnements froids, secs, et à des climats, évidemment, qui leur correspondent. Et la proximité de la creuse de la rivière implique aussi des activités de pêche importantes, et notamment de pêche des salmonidés, truites et saumons, ici, du saumon. On a retrouvé, évidemment, beaucoup, on a retrouvé dans les collections beaucoup de vertèbres de saumon. Alors, revenons-en quand même à l'objet qui fait le faciès. C'est la navette. Alors, pourquoi ça s'appelle navette ? Tout simplement par comparaison morphologique avec les navettes des tisserands. Ni plus, ni moins. Cette navette, c'est un... Vous l'avez ici en photo et en dessin. C'est un objet qui est fabriqué en général dans une masse centrale, dans le fût d'un bois de renne, et qui présente à une extrémité ou à ses deux extrémités des fentes aménagées qui dégagent deux languettes et qui peuvent présenter ou pas des décors. Ces languettes existent parfois à l'état fragmentaire, c'est-à-dire on va retrouver... On peut ne pas retrouver la navette complète, c'est même très rare de retrouver des navettes complètes. On retrouve des morceaux de navettes. Et quel type de morceaux ? On retrouve souvent des languettes, c'est-à-dire ces petites parties de la navette, vous voyez, ces pinces en quelque sorte, les éléments de la pince. Et en observant ces languettes, on s'est aperçu qu'elles, souvent, elles portaient du colorant de l'ocre, elles étaient très ocrées, vraisemblablement des résidus de colle mastic, de choses comme ça. Par ailleurs, ces languettes présentaient des fractures, souvent au même endroit, des fractures en dents de scie. Dents de scie, vous savez, quand vous cassez un objet sec, etc., vous allez obtenir une fracturation qui va donner un profil, une morphologie comme ça en dents. Et ces cassures sont souvent obtenues par un effet mécanique de pression de l'objet sous des ligatures. Donc, on a supposé, et André Rigaud a réalisé toute une série d'expérimentations pour montrer et prouver cela à partir de l'observation du matériel archéo et de ses propres manips, a montré que vraisemblablement des silex et notamment des grattoirs façonnés sur des lames ou des éclats relativement minces devaient être insérés dans ces pinces de part et d'autre ou d'un seul côté quand il s'agissait d'une languette, d'une navette avec une seule pince. Ces grattoirs étaient insérés, collés dans ces pinces et ensuite, pour assurer évidemment l'efficacité et le blocage de cette pièce de silex étaient ensuite ligaturés. Et André Rigaud a non seulement observé le matériel osseux mais observé aussi les silex et notamment ces fameux grattoirs sur lames minces. Il a observé les cassures de ces grattoirs et beaucoup de ces grattoirs avec un magnifique petit front bien aménagé étaient fracturés eux aussi autour de ce qui semblait être une rétention c'est-à-dire une ligature. Donc, la navette selon André Rigaud et selon la plupart des chercheurs actuels dans l'état actuel des observations des analyses du matériel et de l'expérimentation sont des manches tout simplement porte-outils dont le travail devait s'exercer pour justifier ce type de fracturation devait s'exercer sur des matériaux plus ou moins tendres peut-être des pots mais vraisemblablement aussi peut-être du bois ou des matériaux lithiques assez tendres sous cette forme-là soit en poussant soit en tirant soit en exerçant des tractions pour creuser des matériaux ligneux des choses comme ça. Et vous avez ici justement la démonstration par Jacques-Alain et André Rigaud du mode d'utilisation de ce type d'objet que vous avez ici en dessin et ici en photo à la Garenne et vous voyez qu'ils portent parfois des décors rarement de riches décors mais décors très intéressants sur lesquels je vais revenir. Mais ces 90 navettes à la Garenne ne constituent pas l'essentiel qu'on ne constitue pas l'unique corpus dans le monde de cet objet. Cet objet on le retrouve réparti en Europe depuis la Gironde ici au roc de Markamps jusqu'à l'Oder en Pologne dans la grotte de Machica. C'est un objet dont la distribution géographique est très étalée spatialement mais quand même relativement c'est une distribution un tout petit peu ça a un peu essaimé mais pas de manière très dense. On voit que le site principal c'est la Garenne qui est là. Il y a quatre sites en France en dehors de la Garenne le Chafaud le Placard l'Ogerie basse l'Ogerie haute il y en aurait eu une aussi mais on ne l'a jamais retrouvée. roc de Markamps harlé dans le Jura étrambière étrambière verrier c'est un site qui est à la frontière entre la France et la Suisse et puis cette grotte de Machica totalement perdue dans l'Oder c'est donc une extension géographique importante sur quasiment 2000 km que cet objet a été retrouvé mais tout de même avec ce phénomène de concentration et de forte densité autour du site de la Garenne alors pour définir justement ce magdalenien à navettes la présence seule de la navette ne suffisait pas il fallait essayer de rassembler des critères qui soient déterminants comme Geneviève a pu le faire pour le roc au sorcier en dehors de la navette l'un des critères identitaires serait la présence également de saguets épaisses robustes à sections souvent quadrangulaires rectangulaires à double biseau là on n'a plus ce grand biseau simple envahissant etc on a la robustesse mais c'est la robustesse de la section et ce sont souvent vous voyez ici double biseau strié la plupart du temps donc on a soit des biseaux tout seul isolé comme ici soit soit des biseaux mais il n'y a plus la pointe et vous avez remarqué ce qui se passe en haut c'est que la pointe a disparu mais l'objet a été réutilisé en fait les préhistoriques savaient réhabiliter un certain nombre un certain nombre de pièces et les saguets faisaient partie de ces pièces à réutiliser quand elles étaient fracturées quand les pointes étaient fracturées soit elles étaient réappointées auquel cas elles perdaient de leur longueur elles pouvaient peut-être perdre aussi d'une certaine manière peut-être de leur efficacité mais le biseau devenait finalement à un moment donné non plus l'élément passif en quelque sorte de l'outil à contrario de la pointe mais devenait l'élément actif c'est-à-dire qu'on allait taper à cet endroit-là et se servir de ce biseau comme coin à fendre ce qu'on appelle ce qu'on a appelé en temps les ciseaux ce qu'on appelle aujourd'hui les outils intermédiaires et c'est un outillage qui est très présent dans les corpus d'industrie osseuse magdalenienne etc. que l'on retrouve fréquemment donc voilà l'un des premiers critères le deuxième le deuxième critère attendez j'ai sauté je pense une diapo voilà c'est la navette donc on l'a vu je ne vais pas revenir dessus le troisième sont des concepts artistiques originaux et Oscar tout à l'heure parlait justement opposé tout à fait légitimement opposé la représentation humaine telle que pratiquée ou telle que connue dans le magdalenien de l'USAC angle et donc relativement figurative parfois parfois on a affaire quasiment à des portraits tu as parlé tu as à un moment prononcé ce terme effectivement on a l'impression d'avoir des individus non pas une humanité mais des individualités en quelque sorte représentées en revanche dans le magdalenien à navette dans les sites que nous connaissons et bien les représentations humaines se réduisent à ces représentations très cursives très schématiques où le visage humain n'est plus figuré que par deux yeux en forme de cupule un nez vaguement esquissé et puis parfois un trait de bouche très discret ou par des jeux de signes géométriques qui évoqueraient un peu comme un smiley en quelque sorte qui évoquerait une représentation un visage humain seule exception et encore elle reste très très schématique aussi à sa manière seule exception c'est cette petite pièce qui n'est pas un bâton percé comme on l'a souvent lu dans la littérature qui est une languette de bois de renne perforée tout simplement on ne peut pas c'est vraiment très très fin c'est une toute petite languette c'est un éclat en quelque sorte de bois de renne avec ce visage humain très singulier parfaitement déliné creusé cette gouttière qui entoure le visage avec ce trait de bouche ces narines ces narines très marquées et deux cupules pour les yeux cet animal cet humain a été baptisé Baptiste le Baptiste vous trouverez parfois dans la littérature ce terme pour désigner cette petite pièce perforée donc voilà le deuxième de ces le troisième pardon de ces critères de définition du Magdalenien à navettes ces concepts artistiques originaux donc d'abord des représentations humaines schématiques segmentaires ici également au roc de Markhams vous voyez ces têtes humaines au bout de bâtons percés très curieuses je reviendrai un tout petit peu dessus après ces petits personnages aussi très schématiques cette fois-ci on a affaire non plus à des visages mais peut-être à des corps je dirais une file de danseuse c'est très géométrique et puis à la fois c'est très original on ne connait qu'assez peu de représentations de ce type c'est la même pièce j'ai mis le moulage parce qu'il facilite un peu la lecture et c'est une pendeloc ni plus ni moins vous voyez ici la perforation qui a été fracturée et une grande partie de l'os a malheureusement disparu également une pendeloc festonné c'est pour ça ça me fait dire que finalement la petite pendeloc festonné d'Émile Benoît pourrait bien être authentique pourrait bien être authentique donc c'est peut-être un des un petit un petit élément comme ça qui qui ferait pencher un peu la balance vers vers l'authenticité autre type de représentation aussi assez particulière à ce magdalenien à navettes ce sont les représentations phalliques et ces représentations phalliques et bien elles sont évidemment disposées sur des objets qui ont déjà une forme phallique les bâtons perforés les bâtons percés et beaucoup de bâtons percés de la Garenne je disais qu'ils étaient décorés sont décorés de manière forcément assez succincte mais de ces extrémités extrémités de sexe de gland etc. parfaitement clairement si vous voulez sculptés détachés de l'âme du bloc de la perche du bois de Rennes d'autres motifs après on rentre dans le répertoire plus géométrique cette fois-ci autre élément qui serait peut-être discriminant encore qu'on en trouve finalement partout ce sont ces motifs en parenthèse opposée en ovale en chevron qui couvre pas mal de fragments d'os de fragments de bois de Rennes comme ici cette pendloc également fracturée etc. ou ces signes un tout petit peu étonnants en fuseau c'est un voilà c'est un des éléments on va dire peut-être un élément diagnostique mais qui seul isolé ne suffirait ne suffirait pas autre élément diagnostique aussi de ce magdalenien à navette c'est à contrario probablement du magdalenien de Lussac Angle c'est l'extrême pauvreté de l'art animalier naturaliste il y a très très peu d'animaux clairement clairement représentés sur les supports lithiques ou osseux dans le magdalenien à navette tout site confondu et notamment évidemment à la garenne les rares exemples que nous connaissons sont ceux-ci cette petite ronde bosse qui évoque une tête animale c'est une sorte de petit bouton en bois de reine ce bois de reine gravé ici d'un bison et de l'autre côté de deux biches qui suivent vraisemblablement des biches vous voyez un détail ici du bison on voit un petit peu l'arrière train je n'ai guère plus fait en meilleures photos que celle-là et puis là j'ai mis et j'y reviendrai rapidement cette tête animale que vous devinez qui est la rare représentation figurative pariétale de la grotte Blanchard à la garenne de la grotte ornée qui est située au pied du site voilà pour ces éléments et enfin le quatrième ça serait les décors le docteur Alain parlait souvent de ces décors en cupule qui sont assez fréquents à la garenne en cupule sur des alignements comme ça sur des bâtons percés ou en cupule sur ces éléments de ciseaux d'outils intermédiaires pour simuler pour représenter peut-être des yeux ou des choses comme ça alors tous ces critères sont effectivement à l'observation du fait la réétude si vous voulez des grandes séries de la garenne qui a été entreprise dans le PCR à la fin des années 90 début des années 2000 ces critères de définition ont été un peu nuancées pas forcément critiquées mais nuancées en particulier par la découverte de très nombre enfin d'une vingtaine trentaine de plaquettes portant des traces gravées portant des incisions alors ce sont des plaquettes de calcaire des plaquettes de schiste le schiste provenant des alluvions de la creuse transportées depuis l'amont évidemment ces plaquettes ne sont pas de même nature que l'art mobilier sur support lithique de la marche bien entendu on n'a pas les mêmes corpus le nombre d'objets n'est pas du tout équivalent en revanche il existe bel et bien un art mobilier sur support lithique ce qui n'avait pas été remarqué par le docteur Alain jusqu'à présent à la garenne et en voici quelques exemples je crois que Nicolas avait eu à étudier notamment cette plaquette mais avait fait aussi un magnifique scan et une photogrammétrie me semble-t-il où avait passé cette plaquette je ne te vois pas il est là Nicolas oui tu l'avais passé à la micro-topo ou pas voilà elle a été scannée ce sont des 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 ce sont des matériaux lithiques de provenance diverse ça c'est pas un calcaire local du tout très fin comme ça quasiment calcaire lithographique très 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 fin là on est sur du gré sur du gré sur du schiste et j'ai eu j'ai eu la bonne fortune la chance c'est une chance en reprenant l'étude les inventaires d'abord et puis l'étude de ces séries lithiques de constater que nombre de ces cailloux qui avaient été stockés dans des cartons et bien porter effectivement des représentations ici des représentations figuratives alors là vous avez une tête de cheval on voit ici le museau la fonte de la bouche le museau l'oeil est ici et vous avez ensuite les oreilles qui partent un peu là et puis la crinière qui va derrière et on a un peu le départ de l'encolure ici et puis cette ce trait très profond est en fait le la ligne dorso-lombaire la ligne dorsale d'un animal indéterminé très creusé profondément dont les pattes arrières sont situées ici il faudrait retourner la pièce pour mieux mieux voir la représentation mais je présente après un relevé et puis cette cette tête de cheval là on la devine assez bien parce que la photo est quand même assez réussie avec à la fois oreilles et crinières un peu confondues le chanfrein la barbiche on voit ces stris qui sont très très superficielles l'encolure et on a l'œil ici qui est plus ou moins plus ou moins indiqué ces deux figures eh bien annoncées la découverte d'autres représentations animales dans ce magdalénien à navettes inconnu jusqu'à présent donc voici la pièce en calcaire très très fin que vous avez vu tout à l'heure voilà la tête plus ou moins la tête de cheval et puis alors il faut se retourner ça c'est le rachis la queue la fesse le creux du dos la bosse là vous avez la patte arrière la ligne de vente vous avez une patte avant ici ça reste très schématique ça reste très cursif c'est pas c'est pas dans le détail c'est pas dans la souplesse du trait que se situe ici le naturalisme entre guillemets si tant est qu'on puisse parler de naturalisme et puis évidemment des ensembles gravés relativement élaborés peut-être des signes en tout cas dans lesquels je n'ai pas fait émerger de représentation figurative particulière voilà la fameuse tête de cheval l'encolure de cheval voilà sur cette pièce en schiste également sur un gros bloc alors là aussi vous avez une séquence de lignes dorsales avec des bosses très marquées là l'encolure la bosse le dos et on perd un peu l'animal et on a tout un faisceau ici de traits qui évoque des pattes animales incomplètes évidemment non fermées mais on a cette illusion peut-être du mouvement du déplacement de l'animal sur un gros bloc et alors c'est pas un bloc plan c'est un bloc vraiment dont les reliefs sont très marqués et là aussi un peu comme les plaques parfois de la marche il est difficile d'arriver à lire et à interpréter et à faire émerger ces tracés et puis voilà toute une pléthore de ces animaux segmentaires rarement des animaux complets vous avez vu ce sont souvent des animaux segmentaires réduit ici à l'avant-train de nouveau une tête animale avec une sorte de crinière un oeil assez mal fichu je vous l'avoue il faut avoir les yeux de la foi mais on lit quand même on arrive quand même à lire une tête animale et vraisemblablement une tête de cheval de nouveau sur cette plaquette décorée sur les deux faces cette fois-ci provenant probablement de la désquamation de la roche en place qui est une roche d'assez mauvaise qualité le calcaire de la garenne une ligne de dos et ici l'amorce d'une encolure avec sa crinière s'il n'y avait pas ce trait de ces petites incisions là de crinière on aurait pu effectivement douter ou se poser la question de la présence ou pas d'un motif animalier là moi j'y vois un élément de cheval un dos et une encolure de cheval et puis voilà d'autres pièces dont les motifs cette fois-ci sont essentiellement géométriques ce sont des bandes de traits parfois très organisés voyez bien cadrés sur le support ou assez organisés ou des stris des paquets des lacis de traits superposés très complexes aussi très difficiles évidemment à lire et à relever en voici d'autres bandes ces bandes aussi de longs traits comme ça réguliers subparallèles tout à fait tout à fait typiques de cet art géométrique magdalenien et puis en face si vous voulez en résonance avec cet art lithique sur support lithique il existe à la Garenne quand même un certain nombre d'objets en matière osseuse là des côtes notamment des poinçons ici en poinçon des côtes qui offrent aussi des motifs géométriques très structurés des motifs un peu denticulés des traits parallèles etc. mais là aussi rien rien de très original ou spécifique au magdalenien à navettes on retrouve ce type de décor simpliste sur de nombreux objets dans de nombreux sites magdaleniens de par l'Europe centrale et occidentale voilà un vrai ou un faux tout à l'heure je posais donc la question elle reste ouverte parce que c'est très compliqué sur ce type de mobilier de se faire une idée donc pour faire une petite synthèse rapide allez l'art mobilier en fait ce qui donne une originalité ou ce qui donne un caractère particulier à ce magdalenien à navettes serait finalement les trois premiers critères et puis au niveau de l'art mobilier finalement beaucoup plus de représentation animale sur support lithique que attendu au départ ou que imaginé au départ par le docteur à l'un voilà les humains synthétiques expression graphique très simpliste figuration sexuelle d'inspiration phallique voilà un peu les grands traits si vous voulez de l'art mobilier magdalenien à navettes de la parure il en existe aussi j'ai failli oublier et puis notamment Yvette Tabourin avait travaillé beaucoup sur les coquilles les coquillages de la Garenne et avait consacré une partie d'un bon chapitre dans sa thèse publiée à Gallia Préhistoire sur les séries de la Garenne vous voyez des coquilles qui proviennent soit des falins c'est à dire soit des gisements paléontologiques soit qui proviennent des bords de mer de l'Atlantique et de la Méditerranée là aussi approvisionnement dans les deux dans les deux espaces quelques pendoloques en forme de crache de serre alors ça c'est très original à la Garenne exposé dans le musée il y a toute une série de petits morceaux d'os façonnés en forme de crache de serre la crache de serre c'est une canine résiduelle du serre ou de la biche qui a été très utilisée par les préhistoriques comme parure perforée parfois décorée et c'est un objet qui a une forme particulière en forme de gouttes etc et cet objet a vraiment marqué vraisemblablement l'esprit des préhistoriques à tel point qu'à la Garenne il n'y avait pas de serre mais on a fabriqué des facsimilés de craches de serre en os et qui sont assez remarquables de réalisme certains sont vraiment façonnés polis jusqu'au moindre détail pour ressembler à une crache de serre donc là il y en a une quarantaine ce qui n'est pas rien des éléments biperforés aussi qui sont assez fréquents et puis on a quelques contours découpés que j'avais retrouvés aussi qui ne portent pas de décor mais avec des amorces de perforation des choses comme ça sur les fameux styloïoïdes d'os de cheval vraisemblablement et puis on ne peut pas ne pas évoquer à la Garenne la présence de l'art pariétal tout comme au roc aux sorciers et tout comme finalement aussi à la marche puisqu'il y a de l'art pariétal à la marche le site de la Garenne est un peu isolé dans l'espace la Grotte Ornée est un peu isolée dans l'espace franco-ibérique c'est un point un peu dans le nord comme ça il y en a d'autres du côté du côté de la Mayenne du côté de la Seine-Maritime etc mais dans l'Indre c'est la seule Grotte Ornée qui soit connue c'est la Grotte Blanchard c'est cette grotte qui est située sous le grand abri découverte donc en 50 je ne sais plus 50 j'ai donné la date tout à l'heure mais 58 je crois et bien cette grotte est tout à fait originale aussi c'est une toute petite cavité qui est creusée au dépens de calcaires relativement relativement lisse ce sont des calcaires du bâtonien des calcaires qui sont très différents des calcaires du grand abri au-dessus ça fait partie d'un niveau géologique différent les calcaires qui sont situés au-dessus et qui sont plutôt des brèches karstiques que de vrai état bon calcaire c'est de la roche qui se désagrège etc qui est mal cimentée dans la Grotte Blanchard ce sont des calcaires très fins et les préhistoriques s'y sont amusés à répandre sur les parois de la peinture mais de la peinture polychrome et vous avez quelques exemples ici de peinture polychrome alors à la projection ça se voit un peu moins et vous avez du jaune du noir du rouge il y a des nuances un petit peu plus sombres brunes etc s'il y a bien une grotte polychrome dans le sens littéral du terme en France la Garenne c'est la Garenne c'est un site absolument extraordinaire pour cela malheureusement dans toutes ces tâches dans tous ces éléments colorés aucun élément figuratif ne surgit n'est apparu seulement un signe quadrangulaire qu'on arrive ici à localiser linéaire rouge quelques gravures même beaucoup de gravures et une seule représentation animale c'est une tête vous voyez l'oeil ici le front et la bouche fendues tout le reste les concavités de la cavité ont été totalement utilisées soit par la gravure c'est à dire ces concavités ont été surlignées par des tracés jetés comme ça très géométriques ou bien utilisées sous la forme investies par des enduits colorés comme vous voyez ici ce jaune très puissant très présent ici le rouge tout ça ce sont des éléments de fracturation du support et vous voyez ces parois très caractéristiques très fissurées de la grotte et bien il faut imaginer que dans toutes ces concavités on a des réseaux des lacis de trait qu'avait relevé Denis Vialou à la demande du docteur Alain dans les années 80 c'est un travail absolument absolument colossal et puis enfin pour terminer la grotte de Blanchard est une grotte aussi d'une profonde originalité pour abriter pour receler dans ces fissures des objets plantés fichés des objets alors des morceaux d'os beaucoup de pointes de saguets et vous avez ici une photo en infrarouge ou ultraviolet je ne sais plus ultraviolet plutôt et là vous avez la présence de tous les éléments organiques et vous voyez dans toutes les fissures là, 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 là ce sont des objets fichés des morceaux d'os plantés comme ça et c'est un phénomène qu'on a découvert qu'on aurait pu découvrir à la Garenne qui avait été identifié par le docteur Alain mais qui n'avait peut-être pas été suffisamment publié et qui a été redécouvert par Jean-Claude notamment et par Robert Bégouin dans les grottes ariégeoises magdaleniennes ariégeoises où là aussi beaucoup d'objets fichés avaient été remarqués dans les fissures les fractures etc. de la cavité vous en avez ici certains qui sont vous les voyez assez bien là c'est assez spectaculaire véritablement donc ces grottes ornées ne sont pas simplement des grottes investies par l'image par le sens de l'image par la peinture la gravure etc. il s'y est passé aussi ce sont aussi des cavités dans lesquelles les préhistoriques à Blanchard au moins ont pu vivre en tout cas ont laissé ont abandonné un certain nombre d'objets ont fait des foyers ont fait du feu etc. mais c'est aussi une cavité dans laquelle ils ont fait ce type de ils ont déposé ces objets de manière tout à fait singulière en les insérant comme ça dans le support dans les fissures du calcaire de manière très mystérieuse très curieuse on voit derrière cela évidemment des gestes très forts du point de vue de la symbolique etc. mais voilà donc vous voyez tout ce qu'on peut tirer de ce petit papillonnage dans les collections sur les parois de la grotte Blanchard dans l'environnement immédiat de la cavité pour essayer de mieux définir ou de mieux identifier ou d'apporter des éléments discriminants ou des éléments originaux pour donner un peu de singularité à ce magdalénien dit à navette voilà je vous remercie de votre attention et je crois que j'ai passé une heure très exactement merci j'avais deux courtes questions Patrick d'abord si cette affariétale me fait penser à autre chose à part les objets est fiché est-ce que tu as des parallèles à éviter et puis d'autre part j'avais sur l'oeuvre possible de Frossère avec le Rennes est-ce que tu crois vraiment que c'est un faux moi j'étais frappé par les pattes antérieures de l'animation séquentielle est-ce que un Frossère à cette époque-là est capable d'une telle intimité avec les particularités de l'art paléolithique alors pour la première question effectivement du corpus que je connais un tout petit peu des grottes ornées la grotte Blanchard dégage une originalité radicale c'est-à-dire l'absence quasi totale d'art figuratif dans le sur les parois excepté cette petite figure animale gravée et puis la présence exceptionnelle de de cette polychromie qui n'existe finalement quasiment nulle part ailleurs même dans les grandes grottes bien connues comme Font de Gomme ou Allons en Espagne Altamira etc. où l'on parle ou quand on fait des visites on explique que les bisons sont des bisons polychromes etc. la polychromie est souvent due à la couleur naturelle du support c'est le support qui apporte une dimension colorée supplémentaire aux deux couleurs fondamentales qu'on peut avoir c'est-à-dire le rouge et ses nuances et le noir ici dans la Garenne c'est vraiment c'est vraiment une explosion une explosion de couleurs mais de badigeonnage et là on a aussi l'impression finalement d'une gestuelle très particulière dans cette cavité très étroite aussi difficile d'accès c'est une grotte qui fait tout au plus une dizaine de mètres de profondeur et deux à trois mètres de large on se cogne à peu près sur tous les rebords rocheux etc. donc est-ce que c'est pas est-ce qu'on n'a pas à faire justement là à des pratiques je dirais de mise en couleur des supports qui seraient peut-être un peu du même ordre que celles que celles que l'on rencontre sur les plaquettes de la marche où on met en couleur le support pour que la gravure puisse émerger plus facilement etc. donc pour l'instant moi je ne connais pas d'autres exemples de ce type avec cette indigence figurative et puis avec ce double jeu du gravé dans des registres inférieurs et du pin avec un peu de gravure dans les registres supérieurs il y a aussi une grande hiérarchisation si tu veux des techniques dans la cavité c'est un exemple unique avec en plus un sol qui malheureusement aujourd'hui est dégradé mais qui était couvert à l'origine quand la grotte a été découverte qui était nappé de bois de renne de silex taillé etc. il y avait vraiment des restes des restes de à la fois de repas des préhistoriques d'activité artisanale etc. in situ donc une grotte pour cela tout à fait exceptionnelle quant à la quant à la la plaquette de Benoît effectivement je suis d'accord avec toi les éléments du style ces éléments figuratifs cette animation etc. fait effectivement plutôt pencher la balance vers l'authenticité paléolithique sachant que c'est un objet qui a été trouvé à la fin du 19ème mais à la fin du 19ème on avait un corpus existait déjà si tu veux d'inspiration il y avait même quelques publications l'Arte Christi il y avait Edouard Piette avait déjà publié pas mal de choses etc. donc on n'était pas en méconnaissance des corpus figuratifs possibles mais c'est vrai que figurer un reine ça n'a rien d'exceptionnel alors que ça reste un animal relativement rare dans l'iconographie mais on a exagéré sa rareté en fait il est un peu plus fréquent qu'on ne l'imagine mais utiliser ce type de support c'est peut-être là que ça se joue aussi c'est un support complètement halogène c'est pas un support local c'est un support qui vient d'ailleurs donc déjà avoir l'idée d'aller cueillir des supports qui ne sont pas des supports locaux et puis voilà de représenter un animal certes connu dans les cortèges faunistiques de l'époque mais dans cette dimension naturaliste expressive dynamique etc moi ça me fait plutôt pencher pour un authentique effectivement d'autant que c'est lié à d'autres objets en bois de cerf vidé qui comme cette pendloc avec les cercles concentriques qui n'est pas sans rappeler quelques éléments que le docteur Alain a découvert cette fois-ci dans le grand abri ou dans la grande blanchard mais qui ont les mêmes types de festonnage les mêmes types de préparation du support etc mais ça vaudrait le coup d'investir peut-être dans des observations plus fines sur les objets du MAN et notamment la pendloc le schiste c'est plus compliqué encore qu'on peut faire peut-être de la micro-topo essayer de voir s'il n'y a pas dans le fond des traits des résidus des résidus métalliques ou que sais-je encore ça pourrait être tenté éventuellement pour le pour les le corpus osseux ça vaudrait ça vaudrait la peine aussi de regarder un petit peu plus dans le détail si on a vraiment affaire à du bois de renne ou si c'est éventuellement du bois de serre quel type d'os ça peut être etc si c'est de l'os du bois ou des choses de ce type là sachant qu'à la garenne on n'a quasiment pas du tout de bois de serre c'est essentiellement parmi les servidés c'est essentiellement du renne donc on peut avoir comme ça des faisceaux si vous voulez de réflexion qu'on pourrait mettre en oeuvre sur les objets du MAN pour certifier l'authenticité mais moi je suis à peu près convaincu que c'est bon le seul problème c'est qu'il avait fait des faux par ailleurs donc c'est toujours voilà l'histoire il trimballe quelques casseroles comme on dit et bien merci oui si vous avez été choqué par l'aspect de la garenne c'est parce que la grotte est régulièrement vandalisée environ c'est vous qui me dites qu'elle est vandalisée les barbeaux métalliques sont écartés et il y a des individus qui pénètrent dedans donc ça justifie l'aspect rébarbatif du site oui alors je plaisantais quand je disais qu'on avait enfermé les préhistoriques derrière des piquets et des barrières il est vrai que le site est fréquenté il y a un chemin qui longe le coteau qui longe la voie de chemin de fer et du temps où j'étais à l'époque où j'étais à la direction du musée j'étais régulièrement alerté par des voisins d'intrusion dans le alors pas dans la grotte ornée parce que la grotte ornée elle est fermée elle est fermée vraiment par une dalle métallique il y a un puits en béton etc ça a été très anthropisé le lieu la grotte ornée à ma connaissance n'a jamais été vandalisé en tout cas ça c'est sûr en revanche il y a des grattages il y a de la farfouille il y a de la fouille clandestine localisée dans le grand abri tout simplement parce que le docteur Alain a eu l'intelligence ce que n'était pas forcément le cas à cette époque là mais a eu l'intelligence de tout le monde à cette époque là a eu l'intelligence de garder un témoin un témoin du remplissage dans le grand abri qui est très important qui est quasiment l'équivalent de la moitié de la totalité du remplissage de l'abri mais ce témoin et bien masque du chemin masque la partie arrière de l'abri et c'est souvent dans cette partie arrière qu'on a constaté des grattages dans le remplissage etc des petits effondrements localisés il peut y avoir des animaux mais on sait que des hommes sont rentrés que des personnes sont rentrés à l'époque il y avait des grillages qui tenaient plus ou moins bien ils arrivaient à écarter je crois que depuis quelques temps j'acquis des priers et puis la SAM l'association des amis du musée s'était vertuée quand même à assurer à la fois des surveillances régulières et je me demande s'il n'y a pas une nouvelle couverture également de la cavité etc elle a été cassée en onduline là c'est regrettable c'est lamentable c'est lamentable mais c'est malheureusement je veux signaler aussi que tu as fait allusion au colloque sur le magdalenien à la dette il reste encore pour les intéresser quelques exemples de la publication à la SAM d'accord ben voilà ce que ça intéresse n'hésitez pas c'est effectivement une revue confidentielle mais c'est un c'était une publication vraiment importante merci